Bonjour, je vais poursuivre ma quête des mécanismes qui permettent de comprendre la déstabilisation des systèmes économiques et sociaux en vous parlant d'un sujet qui n'était pas tout à fait prévu au programme, en tout cas pas au cours numéro 8, donc le titre a un peu changé, le sujet du cours, je pensais parler du modèle de Schilling, ce que j'ai fait la semaine dernière, a été remplacé par ce que je pensais traiter au dernier cours, mais finalement je n'avais pas le temps de le faire, donc il y a une petite réorganisation, donc je vais vous parler de modèle de réseau d'entreprise, de crise et d'économie hors équilibre. Donc ce graphe ici qui représente les fluctuations du PIB américain, le taux de croissance du PIB américain depuis les années 50, je vous l'ai montré plusieurs fois déjà, avec donc la question de savoir pourquoi ce taux de croissance fluctue tant, donc c'est ce qu'on appelle dans la littérature de Small Shocks, Large Business Cycle Puzzle, après Ben Berlinquet, et donc je vous ai cité ces chiffres plusieurs fois, même si le taux de croissance en moyenne est de quelques pourcents, il fluctue aussi de quelques pourcents par an, et ce n'est pas du tout clair, les raisons pour lesquelles ces fluctuations de cette amplitude ne sont pas du tout claires. Et donc je cite ici John Cochrane en 1994 qui disait, Et donc la question c'est de savoir est-ce que ces fluctuations sont de nature exogènes ou endogènes, et clairement on a des cas qui illustrent les deux situations, le Covid en 2020 peut être considéré comme une crise exogène au système économique lui-même en tout cas, alors que la crise suivant les subprimes en 2008 est plutôt de nature endogène. Alors ce questionnement de l'origine des fluctuations, on en avait déjà parlé beaucoup, donc par exemple au cours numéro 1, où je vous avais parlé de la volatilité en excès des marchés financiers, qui fluctue, le cours d'une action typique fluctue de 2% par jour, ce qui est un chiffre assez grand et qui s'explique assez mal par des fluctuations qu'on pourrait attribuer à la valeur fondamentale d'une entreprise, et je vous avais aussi parlé de modèles qui permettent de quantifier la part de la contribution endogène à la volatilité, donc on a des modèles de type modèle de Hoax, qu'on peut calibrer sur des données, et qui donnent des chiffres au-delà de 80% de la part endogène de la volatilité, et puis je vous avais aussi parlé des sauts de prix, des sauts de prix importants, des sauts de prix à 4 sigma, qui dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, en tout cas à l'intérieur de la journée, ne peuvent pas être expliqués par la présence d'une nouvelle qui tombe sur les écrans Reuters ou Plumberg, mais qui sont de nature endogène, et en fait on peut préciser justement cette affirmation en étudiant plus précisément le profil de volatilité au voisinage de ces sauts de prix. Et puis je vous avais aussi parlé au cours numéro 5 des modèles DSGE, des modèles de macroéconomie, et je vous avais dit qu'en fait, dans ces modèles, les chocs sont de nature exogène, et ils sont très mal équipés pour comprendre comment le système spontanément peut se déstabiliser. Et j'avais cité donc Jean-Claude Trichet, qui disait en 2008, enfin en 2010, parlant de la crise de 2008, « Models fail to predict the crisis and seem to be capable of explaining what was happening. In the face of crisis, we felt abandoned by conventional tools. » Donc on a réellement l'impression qu'il faut comprendre la nature de ces fluctuations, à la fois dans les marchés financiers et dans les systèmes économiques, et que les modèles actuels n'arrivent pas bien à les intégrer. Alors quelles sont les hypothèses pour expliquer pourquoi des fluctuations même d'économies aussi grandes que celles des États-Unis, ou des fluctuations de prix de sociétés de taille très importantes, ou de prix, mais aussi de chiffres d'affaires d'une année sur l'autre ? Pourquoi elles restent grandes, ces fluctuations, même à la limite qu'on pourrait qualifier de thermodynamique dans un langage du physicien, c'est-à-dire où la taille des éléments constituants, n, tend vers l'infini ? Et donc je vous avais rappelé cet argument avec les mains, qui est que si on a des objets indépendants, on s'attendrait à ce que la fluctuation totale décroisse comme 1 sur racine de n, donc relativement rapidement quand n devient grand. Et donc pour échapper à ce 1 sur racine de n, à ce théorème de la limite centrale, et comprendre comment les fluctuations peuvent rester grandes, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été formulées dans la littérature. Alors par exemple pour 2008, on a vu évoquer l'existence d'un choc macroéconomique latent. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais il serait connu seul du marché, qui est dans ce cas une espèce de demi-marché. qui arrive à déchiffrer une réalité qui est inaccessible aux communs des mortels et en particulier aux économistes. Et donc c'est tout ce mythe des marchés efficients dont Fama disait en 2009 j'ai déjà cité Fama et cette référence, mais c'est pour réinsister sur le fait qu'effectivement le marché est capable de détecter des choses invisibles à l'œil nu. Alors si on abandonne cette hypothèse qui me semble un peu farfelue, il y a donc une autre hypothèse qui est celle de la granularité, qui avait été proposée par Xavier Gabert en particulier, et dont je vous ai aussi parlé, qui est que si la statistique, par exemple, de la taille des firmes est en loi de puissance, est à queue épaisse, alors on peut être dans une situation où le PIB d'une économie même très grande peut être dominé par quelques firmes individuelles et donc la fluctuation ne décroît pas comme un surracine de haine, mais plus lentement. On y reviendra tout à l'heure. Alors il y a un autre effet qui semble intuitif qui est l'effet de réseau, l'effet d'interconnexion, le fait qu'il peut y avoir contagion de faillite qui fait qu'un élément déclenche une avalanche, un peu comme sur un tas de sable, et que ce sont ces phénomènes de contagion qui conduisent à des crises économiques, à des crises bancaires, à des spirales de liquidation dans les marchés financiers, etc. Et donc je vous ai parlé de ces phénomènes de contagion, de faillite en cascade au cours numéro 6, et le modèle de Random Field dont je vous ai parlé abondamment. Je vous ai aussi parlé de ces effets de rétroaction dans le cadre d'un modèle d'agent au cours numéro 5, modèle marque 0. Et donc effectivement, on a l'impression que c'est une voie qu'il faut explorer. Alors de façon plus précise, vous verrez tout à l'heure que cette idée de contagion, d'interaction, conduit à une hypothèse qui avait été proposée en 1993 par deux physiciens et deux économistes, Bach, Chen, Schengman et Woodford, les deux premiers étant des physiciens et les deux secondes, des économistes. Et donc c'est un scénario qu'on appelle en anglais self-organized criticality, donc auto-organisation critique, qui postule que le système spontanément se retrouve au voisinage d'un point fragile où donc les fluctuations sont anormalement amplifiées. Donc on en parlera tout à l'heure. Et puis on parlera aussi à la suite de cette hypothèse d'auto-organisation critique qu'en raffinant le modèle qui conduit à ce scénario, on aboutit à un autre scénario qui est assez différent, qui est en fait celui d'une économie qui n'est pas forcément proche d'un point critique, mais qui est de façon permanente hors équilibre et dans un certain sens turbulente en utilisant une analogie donc avec la turbulence physique donc où on a effectivement une succession de périodes calmes et de périodes agitées qui sont endogènes au système en quelque sorte induites par des non-linéarités intrinsèques à la dynamique du système. Donc pour commencer, je voudrais vous parler de modèles classiques de réseaux d'entreprise, comment dans la littérature économique ces modèles ont été proposés et résolus et ensuite je parlerai de généralisation de ces modèles pour faire apparaître justement cette idée de points critiques et de fluctuations anormales. Donc en haut est représentée une sous-partie du réseau client-fournisseur aux Etats-Unis dans un article DataLight dans PNAS et donc on voit un réseau très hétérogène avec des firmes très connectées d'autres moins et donc effectivement quand on regarde ce réseau on envisage immédiatement la possibilité de contagion de difficultés d'une entreprise le long de ce réseau. Alors donc pour être un peu plus précis le modèle qui a été considéré donc au début des années 2010 par le groupe d'Acemoglou, Carvalho et Thal reprend un vieux modèle de longue épleux serre dans les années 80 que je vais vous expliquer maintenant. Donc c'est un modèle où on a un ménage représentatif qui travaille et qui consomme les produits donc qui sont numérotés de 1 à grand N. La firme I produit en utilisant le travail des ménages mais aussi a besoin d'autres produits J et la fonction de production qui relie donc travail utilisé et autres produits utilisés et production du produit I est postulée de type Cobb-Douglas et vous verrez que ça a une importance assez considérable pour la suite c'est-à-dire que la production YI s'écrit comme un produit de facteurs un premier facteur Z qui est la productivité le petit L puissance à moins alpha c'est donc la quantité de travail utilisée par la firme I à une certaine puissance à moins alpha empiriquement alpha est de l'ordre de deux tiers et puis un produit sur un produit au sens mathématique sur les autres produits au sens matériel de la quantité utilisée QIJ du produit J par la firme I à une certaine puissance alpha JIJ donc JIJ est une espèce de couplage entre les firmes avec une normalisation qui est que la somme sur petit J des JIJ vaut 1 ce qui signifie que la fonction de production de Cobb-Douglas considérée ici est un variant d'échelle en quelque sorte dans le sens où si on multiplie par un certain facteur tous les produits utilisés et le travail la production est multipliée par le même facteur qui s'appelle aussi constant return to scale donc de façon classique comme je vous l'avais expliqué au cours numéro 5 l'économiste procède en supposant que le ménage représentatif optimise sa fonction d'utilité ce qui conduit à une certaine consommation du secteur des ménages CI qui est inversement proportionnelle au prix on pourrait généraliser mais dans une version simple cette consommation est inversement proportionnelle au prix du produit IPI et proportionnelle à TETAI qui est la préférence disons des ménages pour le produit I les firmes maximisent leur profit alors le profit encore une fois on en avait parlé au cours numéro 5 mais il y a une partie qui provient de la vente de la production qui est supposée complète parce qu'on supposera dans une seconde qu'offre et demande s'équilibre à l'équilibre justement qu'il n'y a pas de surproduction ou de sous-production donc tout ce qui est produit est vendu et puis il faut payer les salaires et payer les biens intermédiaires pour produire le produit I et puis donc on a la condition d'équilibre des marchés donc le marché du travail et le marché des biens qui sont tels que tous les produits produits YI enfin tout ce qui est produit YI est consommé soit par les ménages soit par les autres firmes qui ont besoin de ces produits intermédiaires alors évidemment je ne vais pas faire le calcul dans le détail mais quand on maximise le profit des firmes à prix fixé on arrive à des équations qui relient production et travail et production et biens intermédiaires en passant cette maximisation du profit conduit en fait à un profit réalisé nul ce qui permet d'éviter à se demander dans le modèle ce que devient un profit en excès des firmes si on écrit l'équation d'équilibre de l'offre et de la demande on arrive à une équation linéaire qui relie donc les ventes de la production YI et du prix PI que j'appelle SI comme SALES donc c'est une équation linéaire qui relie ce vecteur des SALES avec le vecteur des préférences des ménages via une matrice qui est inversible si alpha est plus petit que 1 et donc on peut écrire en développement en série donc ce SALES en fonction des différents paramètres du modèle et ce développement en série a une interprétation en termes de marches aléatoires on peut considérer que theta I c'est comme une espèce de source de marcheurs aléatoires qui rentrent dans le système c'est juste une analogie pour comprendre la mathématique du problème qui pénètre donc un flux de nouvelles marches aléatoires qui rentrent dans le système avec un flux theta I sur le site I et ces marches aléatoires ensuite diffusent sur le réseau avec une matrice de transition J et elles peuvent aussi mourir avec un certain taux 1-alpha et donc si on pense à cette équation de cette façon-là on réalise immédiatement que le vecteur S est forcément positif partout parce qu'il compte une densité de marcheurs qui font des choses physiques qui diffusent qui meurent mais jamais la densité de marcheurs en un point ne peut devenir négative alors en fait cette interprétation de cette quantité est appelée dans la littérature la centralité du site I dans le réseau et on voit donc comme je viens de le dire que c'est une quantité positive et puis finalement quand on injecte les équations qui dérivent de la maximisation du profit dans la fonction de production on arrive à une équation qui nous donne les prix et cette équation qui nous donne les prix est de la même forme c'est une équation linéaire qui agit sur le vecteur du log des prix et à nouveau cette équation conduit à des log prix qui peuvent être quelconques mais donc des prix qui sont toujours positifs donc ce qui est intéressant ou peut-être une limitation de ce modèle c'est que on a une solution bien définie quel que soit le réseau et quelle que soit les productivités petit z c'est-à-dire qu'à la fin de ce processus d'optimisation et d'équilibre on a des prix de tous les biens et des productions de tous les biens qui sont des quantités positives donc on a un équilibre économique réaliste alors ensuite comment décrire les fluctuations dans un tel modèle on suppose que donc les fluctuations sont exogènes et affectent les productivités petits z donc ce qu'on appelle les chocs de productivité qui localement à travail et produits intermédiaires fixés augmentent ou baissent la production d'une firme mais alors ce qu'on fait aussi et j'avais insisté sur ce point et ça sera vraiment le point central de la discussion aujourd'hui c'est que dès que cette productivité a varié dès que le choc s'est produit on suppose qu'un nouvel équilibre est immédiatement atteint donc dans ce modèle il n'y a pas de phase transitoire il n'y a pas de fluctuation induite par une dynamique intermédiaire on imagine que donc la séquence temporelle qu'on observe est une suite d'équilibre économique qui vérifie les équations dont je vous ai parlé précédemment avec la seule différence qu'à chaque pas de temps on les calcule ces équilibres avec des petits Z ici différents et donc on peut calculer les fluctuations du PIB de l'économie résultante ou de la consommation totale des ménages et ce qu'on trouve donc je passe à nouveau ici tous les calculs c'est une formule très simple qui relie les fluctuations de PIB par firme donc divisé par N donc quantité intensive qui relie donc ces fluctuations à la volatilité des chocs de productivité que je n'ai pas écrite ici mais qui est implicite dans cette équation mais surtout au coefficient de Erfindahl H du chiffre d'affaires des firmes donc vous vous souvenez je vous avais beaucoup parlé de ce Erfindahl au cours numéro 4 et donc le Erfindahl mesure l'hétérogénéité d'une séquence de variables aléatoires donc on pourrait considérer ces chiffres d'affaires S comme des variables aléatoires et se demander s'il y a une firme qui domine sur toutes les autres alors le Erfindahl reste d'ordre 1 même à la limite d'une grande économie et si au contraire aucune firme ne domine on a un Erfindahl qui tend vers 0 comme un sur N donc c'est une discussion que j'avais faite au cours numéro 4 en détail et donc si on suppose que la taille des firmes est distribuée suivant une loi de puissance avec un exposant mu qui empiriquement est proche de 1 donc c'est la fameuse loi de Zipf mais de façon plus générale ce qu'on trouve c'est que si le second moment de la loi de distribution de la taille des firmes existe le Erfindahl tend vers 0 comme un sur N et on retrouve le théorème de la limite centrale cet argument que je vous avais mentionné qui dit qu'avec les mains les fluctuations sont d'ordre 1 sur racine de N un régime anormal entre 1 et 2 donc où la moyenne existe et la variance diverge où le Erfindahl tend toujours vers 0 mais avec un exposant qui est plus faible et puis finalement un régime où même la moyenne de la taille des firmes diverge auquel cas le Erfindahl ne tend pas vers 0 il reste d'ordre 1 donc on a des fluctuations très fortes même dans des systèmes très grands donc cette constatation est à l'origine du scénario dit granulaire que Xavier Gabet a proposé pour comprendre ce paradoxe des fluctuations en excès et au sein de ce modèle alors ce qui finalement on retrouve ayant fait tout ce détour par un modèle précis de production et d'interaction entre firmes on trouve que la seule chose qui compte in fine c'est la distribution de la taille des firmes donc on a un peu perdu tout ce qui semblait intéressant dans le fait de considérer un modèle de réseau c'est-à-dire ces effets explicites de contagion d'avalanche dont j'ai parlé qui sont à la fin absents et ils sont absents pour plusieurs raisons l'une d'entre elles étant justement cette hypothèse d'équilibre immédiatement atteint et si on essaie de comparer le modèle aux données on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien c'est que les réseaux input-unput donc les réseaux clients-fournisseurs comme celui que je vous ai montré ici sont des réseaux où il existe effectivement des sites qui sont très connectés et qui donc dans le modèle conduit à des tailles très connectées à des tailles très importantes donc oui j'ai oublié de dire quelque chose d'important c'est que dans ce modèle à la fin ce qu'on trouve aussi c'est que la taille des firmes est reliée à la connectivité de cette firme avec le reste du réseau et donc si on a des sites très connectés on a aussi des firmes très importantes mais quand on regarde la statistique du nombre de voisins d'une firme donnée ça ne correspond pas très bien avec les données empiriques sur la taille des firmes elles-mêmes c'est-à-dire cette loi de Zip donc c'est un modèle qui ne semble pas bien marcher dans l'origine de la loi de puissance de la taille des firmes elle ne peut pas être imputée à la nature du réseau et comme je viens de le dire elle rate un petit peu ses effets de contagion ou d'avalanche alors donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est une version un peu plus générale du même modèle où on peut faire apparaître justement cette fois-ci des effets plus intéressants en tout cas du point de vue de la compréhension de ces fluctuations en excès donc au lieu de considérer une fonction de production dite Cobb-Douglas qui conduit comme je l'ai dit à un équilibre qui est toujours bien défini on peut généraliser cette fonction de production et donc dans les littératures cette famille de fonctions de production est appelée Constant Elasticity of Substitution ou CES donc elle a une forme peut-être un peu barbare donc la production YI est toujours reliée multiplicativement à cette productivité ZI et ensuite on a donc une somme de quantité alors de JIJ qui joue le même rôle que le JIJ dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cadre de Cobb-Douglas une nouvelle matrice JIJ définit un autre type de connexion entre firmes divisé par la quantité de produits J utilisé par la firme I QIJ donc tout ça à la puissance 1 sur Q on fait la somme sur les J incluant le travail cette fois pour simplifier les notations le travail c'est le produit J égale 0 et puis on élève tout ça à la puissance moins Q alors j'en ai pas parlé tout à l'heure mais ces fonctions de production sont un peu sorties du chapeau elles conduisent à une famille qui est donc paramétrée par Q mais à part dans la limite Q égale 0 que je vais discuter dans une seconde c'est pas très très clair de comprendre exactement la justification microscopique en quelque sorte de ces fonctions de production pourquoi est-ce qu'effectivement les produits se combinent de cette façon-là pour permettre de calculer la production d'une firme mais enfin c'est la tradition dans la littérature de considérer cette famille donc ici on le fait de façon à titre illustratif en fait donc dans la limite alors si on manipule ces quantités dans la limite où cet exposant Q ce paramètre supplémentaire Q tend vers l'infini vous pouvez vous convaincre qu'on retrouve exactement la fonction de production de Cobb-Douglas alors que dans la limite où Q tend vers zéro on trouve une autre fonction de production bien connue en économie qui s'appelle la fonction de production de Léontief où cette fois-ci la production du bien I est limitée par un produit J donné donc c'est en général on illustre ça en disant que par exemple si vous voulez construire une voiture vous avez besoin de quatre pneus et si vous n'avez pas quatre pneus vous ne pouvez pas construire la voiture même si vous avez tout le reste des ingrédients donc c'est ce que veut dire cette fonction min sur J de QIJ sur GIJ donc dans mon exemple de pneu GIJ serait égal à quatre et donc on ne peut fabriquer une voiture que si on a quatre pneus donc cette limite Q égale zéro correspond à des biens strictement non substituables c'est le bien le plus rare en quelque sorte qui limite la production si on prend la limite Q égale moins 1 on a une fonction de production additive donc chaque bien intermédiaire contribue additivement à la production totale on peut s'imaginer que par exemple le commerce de détail correspond à cette limite alors ce qu'on trouve quand on refait l'analyse précédente dans le cadre de ce modèle généralisé donc qui contient Cobb-Douglas comme limite c'est que contrairement à cette limite de Cobb-Douglas où l'équilibre est toujours bien défini dès que Q n'est pas infini donc dès qu'on a des effets de substitution plus contraignants alors on trouve que l'économie n'a de sens du point de vue de la positivité des produits et des prix que si les productivités Z et ces liens GIJ satisfont à certaines relations à certaines contraintes alors pour illustrer cette contrainte on peut regarder le cas Léon-Tief mais comme je le disais les résultats sont en fait génériques et sont qualitativement similaires quelle que soit la valeur de Q sauf la valeur extrême Q égale l'infini qui correspond à Léon-Tief mais dans la limite pardon Cobb-Douglas mais dans la limite Léon-Tief ce qu'on trouve ce sont des équations linéaires pour les prix et pour les productions alors ici la quantité gamma est reliée simplement aux productions via un facteur petit z mais essentiellement ces équations sont de type une certaine matrice z fois l'identité donc z sur la diagonale moins la matrice cette fameuse matrice des g qu'on peut appeler en utilisant un langage de chimiste des coefficients stoichiométriques donc le fameux 4 pour les pneus pour construire une voiture donc z i moins g agissant sur le vecteur des prix doit être égal à un certain vecteur positif et puis z i moins g transpose appliquant sur le vecteur des productions doit être égal à la consommation des ménages et donc on veut trouver un critère qui permet d'obtenir des solutions qui ont du sens économique c'est-à-dire que toutes les productions et tous les prix sont positifs voire zéro et le critère pour obtenir des solutions acceptables a été obtenu par Hawkins et Simons en 1949 et s'exprime assez simplement dans ce cadre spécifique il suffit que la plus petite valeur propre de cette matrice M qui apparaît par exemple dans l'équation sur les prix cette fois l'identité moins g doit être de partie réelle positive ou nulle donc on est dans le cadre de ce qu'on appelle des matrices M dont les éléments en diagonale sont tous négatifs et avec une diagonale positive donc dans ce cas-là le fait que l'inverse de cette matrice soit positive c'est-à-dire que les solutions de ces équations conduisent à des coefficients pour les prix et pour les gamma qui sont des valeurs positives s'expriment simplement en termes de la valeur propre la plus petite de la matrice M alors avant de discuter des exemples simples où on comprend ce que ce critère impose à notre économie pour être viable je voudrais vous parler en passant des équations de l'autre qu'à Volterra qu'on rencontre en écologie et pour vous faire sentir que le même type de contraintes apparaît dans des contextes très différents et donc l'analogie permet disons d'anticiper des effets intéressants par exemple d'extinction d'espèces et qu'on pourrait transposer à l'économie donc le modèle de l'autre cas Volterra vous en avez sûrement tous entendu parler dans le cadre de deux espèces qu'on donne en général avec des lapins et des renards et donc plus il y a de lapins plus il y a de renards mais plus il y a de renards moins il y a de lapins et ceci conduit à des oscillations dans les quantités vivantes de lapins et de renards au cours du temps de façon plus générale on a des réseaux écologiques où certaines espèces en mangent d'autres donc voilà une représentation d'un réseau écologique je ne sais plus lequel mais dans un lac quelconque et donc ce qu'on écrit dans ce cas là c'est une généralisation des équations à deux espèces de l'autre cas Volterra on écrit donc une équation dynamique sur le nombre de représentants de l'espèce I NI et cette évolution temporelle de NI est donnée par la somme de trois termes un terme qu'on appelle de fitness d'adaptation à l'environnement FI fois NI donc si FI est positif l'espèce croît exponentiellement mais on a une saturation possible si effectivement l'espèce devient trop nombreuse elle se gêne et arrête de croître donc on a un terme de saturation ici j'ai évidemment à dessin pris les mêmes notations que dans le cadre économique moins ZI et puis un terme d'interaction somme sur J de G I J et N J qui veut dire essentiellement que certaines espèces sont en compétition d'autres sont coopératives certaines espèces en mangent d'autres etc et donc dépendant du signe de G I J on a un effet d'aide mutuelle ou au contraire la croissance d'une espèce se fait au détriment d'une autre alors si on cherche les solutions stables les solutions d'équilibre d'une telle équation dynamique on voit qu'on a deux choix possibles soit l'espèce I a disparu donc NI est égale à 0 à ce moment là évidemment elle ne varie plus dans le temps soit c'est le terme entre parenthèses qui s'annule et en écrivant l'équation d'annulation vous voyez qu'on tombe sur exactement la même équation que les équilibres de Léon-Tief ZI moins G appliqué au vecteur des populations égale le vecteur des fitness donc dépendant on a une phénoménologie qui est beaucoup plus complexe que dans le cas précédent parce que dans le cas des fonctions de production de Léon-Tief cette matrice G est toujours positive alors qu'ici on peut avoir effectivement des effets de coopération ou de compétition et en particulier on peut avoir deux espèces qui sont soit en compétition soit en coopération mutuelle quand le produit des G est positif soit dans un rapport prédateur-proie quand le produit est négatif en tout état de cause ces équations ont attiré l'attention récemment de physiciens en particulier un article de Biroli Bounin et Camarota pardon il manque une faute de frappe dans le nom de Guy Bounin qui montre qu'effectivement génériquement pour une matrice d'interaction G quelconque on ne peut pas avoir un équilibre où toutes les espèces survivent il faut que certaines disparaissent et donc il faut réduire en quelque sorte la taille du problème pour que l'inverse de la matrice soit positive si vous voulez mais malgré tout le nombre d'équilibres possibles est exponentiellement grand dans le nombre d'espèces donc on a plusieurs écologies possibles avec la même matrice d'interaction GIJ et on ne peut pas forcément prédire quel sera l'état stationnaire du système et cette complexité du problème j'en parlerai en grand détail au dernier cours la semaine prochaine donc de façon surprenante si on a énormément d'espèces on a énormément d'équilibres possibles qui peuvent être très différents les uns des autres et puis ce qu'on trouve aussi qui est très intéressant et qui est relié à mon propos aujourd'hui c'est que l'équilibre qui assure la plus grande diversité écologique c'est-à-dire où le plus grand nombre d'espèces survit est aussi marginalement stable c'est-à-dire que des petites perturbations peuvent avoir des grands effets sur cet équilibre écologique et donc on peut comprendre éventuellement l'existence d'extinction de masse via ce type de modèle parce que justement de façon générique l'équilibre écologique est extrêmement fragile donc cette notion de stabilité marginale j'y reviendrai à nouveau de façon très détaillée la semaine prochaine et Francesco Zamponi tout à l'heure en parlera peut-être dans son cours et donc cette idée d'équilibre écologique marginalement stable remonte à un article de Robert May qui a disparu l'année dernière dans Nature qui s'appelle Will a complex system be stable et où il explique justement qu'un système écologique dont la taille dans le nombre d'espèces augmente génériquement atteint un point au-delà duquel il n'est plus stable alors ce type de phénomène se retrouve dans des tas de problèmes différents et en particulier avec Jérôme Garnier-Brun récemment on a regardé le problème qui a l'air de n'avoir rien à voir de la construction d'un portefeuille optimal avec des contraintes de non-vente à découvert c'est-à-dire que toutes les positions sur des actions si vous voulez sont contraintes à être acheteuses et quand on pose le problème de Markowitz d'optimisation de portefeuille avec des contraintes de ce type on retrouve une phénoménologie un peu similaire mais je n'en parlerai pas plus aujourd'hui donc pour revenir à ce modèle d'économie en réseau dans la limite de Léontief donc vous vous souvenez le critère de Hawking-Symonds c'est que la plus petite valeur propre de cette matrice M doit avoir une partie réelle positive et donc pour donner un peu de chair à ce critère général on peut se donner des exemples par exemple un exemple soluble c'est celui où chaque firme a exactement ses clients et ses fournisseurs ses clients et ses fournisseurs sont choisis aléatoirement parmi elles donc on construit le réseau qu'on appelle un random regular network de cette façon en choisissant au hasard pour chaque firme ses clients et ses fournisseurs indépendamment les uns des autres et donc si on est dans une relation de client-fournisseur la matrice Gij est constante elle vaut G alors que si on n'est pas dans une relation client-fournisseur cet élément de matrice Gij vaut 0 les productivités sont toutes égales à la même valeur Z et dans ce cas là le modèle est suffisamment simple pour qu'on puisse calculer le spectre de la matrice M en tout cas dans la limite N grand la limite où le nombre de firmes est grand et on connaît donc parfaitement ce spectre ce spectre est constitué d'une valeur propre isolée et d'un disque dans le plan complexe de rayons donnés donc c'est ce que j'ai écrit ici la valeur propre la plus faible vaut z-cg donc c à nouveau c'est la connectivité du réseau et puis on a une mère de valeur propre dans le plan complexe qu'on peut écrire comme z un cercle qui est centré autour de z avec une contribution qu'on peut toujours écrire r exponentielle de i theta où petit r est entre 0 et g racine de c donc ici j'ai représenté graphiquement en tout cas j'ai pris sur internet une simulation numérique de ce problème avec des valeurs de g qui en plus fluctuent donc c'est un modèle déjà un petit peu plus compliqué et ce que les auteurs montrent c'est le spectre de moins m pas le spectre de m donc évidemment il y a un signe près vous voyez la valeur propre isolée ici et cette mère de valeur propre dans le plan complexe de rayon racine de c donc pour revenir aux critères de Hawking Simons l'économie est stable si petit z est supérieur à c fois g et même si on permet à g de fluctuer petit z doit être supérieur à c fois la moyenne de g et au contraire si la productivité est trop faible donc si elle est inférieure à moyenne de g donc si on est dans un cadre de faible productivité ou de forte connectivité ou de forts besoins en biens intermédiaires alors le critère de Hawking Simons est violé et l'économie devient instable instable au sens où on ne peut pas trouver de solution où toutes les firmes ont des prix et des productions positives autrement dit exactement comme dans le cas de l'autre cas Volterra il faut faire disparaître un certain nombre de firmes et avoir une économie en quelque sorte plus petite pour trouver une solution acceptable alors évidemment ce modèle est beaucoup trop simple mais on a déjà une intuition sur le type de contrainte qu'il faut imposer pour que l'économie soit stable productivité suffisante ou bien nombre de liens suffisamment faibles ou besoin de biens intermédiaires suffisamment faibles alors je reviendrai justement sur ces critères dans une minute mais on peut généraliser au moins numériquement ce calcul très simple en permettant aux productivités d'être maintenant non pas constante mais aléatoire donc aléatoire entre uniforme entre Z moins W sur 2 où W sera la largeur de la distribution des productivités et Z plus W sur 2 et ce qu'on trouve comme spectre de la matrice correspondante est représenté sur le diagramme du haut ici donc sur l'axe X on voit la partie réelle des valeurs propres moins petit Z moins la valeur moyenne des productions et sur l'axe des Y c'est la largeur du désordre la largeur de cet intervalle dans lequel sont situées ces productions ces productivités firme par firme et alors ce qu'on voit c'est donc quand on fait quand on augmente W cette valeur propre isolée dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est cette ligne rouge ici augmente aussi et à un moment rejoint le donc ici si vous voulez pour W égale 0 on retrouve le modèle précédent et donc l'intervalle que vous voyez ici c'est la largeur du cercle c'est cet axe ici sur l'axe réel du spectre des valeurs propres complexes de M et au fur et à mesure qu'on augmente donc le désordre on fait pousser aussi l'intervalle dans lequel on trouve ces valeurs propres donc la largeur de cet intervalle augmente et il y a un moment où cette valeur propre isolée disparaît et se fond avec le reste des valeurs propres donc on n'a plus de valeurs propres isolées on a juste une mer un bain de valeurs propres qui sont reliées les unes aux autres enfin qui sont proches les unes des autres alors ce qu'il faut aussi constater et qui est très important pour comprendre la phénoménologie du modèle c'est que la structure des vecteurs propres associés à ces valeurs propres est très différente suivant que W est petit ou que W augmente quand W est petit quand le désordre est faible quand les productivités sont très peu très peu hétérogènes on a ce qu'on appelle des vecteurs propres étendus c'est à dire que disons ces vecteurs propres ont des composantes qui sont commensurables sur tous les sites du réseau alors que si on augmente le désordre si W augmente les vecteurs propres deviennent localisés alors le critère peut aussi s'exprimer en termes de ce fameux indice de R-Findal dont j'ai parlé tout à l'heure des vecteurs propres localisés ça veut dire que même dans la limite de très grandes matrices la projection de ces vecteurs propres est significative sur un nombre fini de sites et quasiment nul ailleurs donc si on comprend justement que la phénoménologie de ces vecteurs propres est très différente suivant la valeur de W on comprend qu'au moment où la valeur moyenne de Z diminue de façon à ce que le bord du spectre touche zéro c'est à dire que justement le critère de Hawking-Simons n'est plus vérifié juste au point où il n'est plus vérifié il peut ne plus être vérifié soit dans une situation où le vecteur propre correspondant est délocalisé ce qui se passe pour des valeurs de W suffisamment faibles pour W inférieur à un certain W étoile qui est d'ordre 12 ici et dans ce cas là si vous voulez l'instabilité qui est prédite par le modèle est une instabilité systémique c'est à dire qu'une firme qui disparaît entraîne une perturbation qui est délocalisée sur tout le système tout le système en pâtie alors que si au contraire on est dans une situation très hétérogène le choc reste localisé et reste localisé parce que la structure des vecteurs propres est localisée donc une fois qu'on a compris un peu la phénoménologie du type d'instabilité qui est prédite par ce critère de Hawking Simons dans des cas simples qui était le cas sans désordre ou des cas un peu plus complexes où on a rajouté un désordre ou du bruit ou des fluctuations sur la productivité il faut se poser la question de savoir si la présence de ce point critique est pertinente du point de vue économique ou non et donc c'est à ce stade que je voudrais reparler de l'idée de Bag Chen Schengman et Woodform en 1993 donc dans cet article dont j'ai reproduit la première page où justement il propose que ces fluctuations des agrégats des grandes économies peuvent rester grandes même si les chocs sont indépendants à cause de ce phénomène de criticalité auto-organisée alors le modèle proposé dans cet article à mon avis n'est pas très convaincant du point de vue économique et du coup l'idée est un peu passée sous le tapis ou tombée en désuétude parce qu'on n'avait pas un modèle réellement réaliste de l'économie sur lequel on pouvait argumenter que ce scénario était plausible mais l'intérêt donc de ces modèles de réseau dont je viens de vous parler c'est qu'ils se prêtent naturellement à une interprétation en termes de criticalité auto-organisée et la raison est la suivante c'est que donc ce système général avec une matrice grand thème quelconque se rapproche de l'instabilité c'est-à-dire que la valeur propre de cette matrice se rapproche de zéro dans plusieurs situations dont on peut raisonnablement penser qu'elles ont à voir avec ce qui se passe dans le monde réel alors par exemple exactement comme dans le cas des écologies de Robert May si le nombre de firmes augmente toute chose étant égale par ailleurs il y a un moment où on va se retrouver avec une valeur propre qui touche zéro si la connectivité du réseau augmente c'est-à-dire si le processus de production devient de plus en plus complexe si chaque firme a besoin de plus en plus de biens intermédiaires pour fabriquer un seul bien de la même façon cette valeur propre la plus faible diminue et peut à un moment toucher zéro c'est donc ce qu'on voyait clairement dans ce cadre-là où au fur et à mesure que c augmente on voit ici sur cette équation au fur et à mesure que c augmente la valeur propre la plus faible diminue alors je vous ai parlé donc du cas général où l'indice Q qui interpole entre Léontieff et Cobb-Douglas n'est pas zéro n'est pas dans la limite Cobb-Douglas et effectivement on peut refaire le calcul pour Q quelconque et ce dont on se rend compte c'est qu'au fur et à mesure que Q diminue c'est-à-dire que les biens sont de moins en moins substituables ou les chaînes de production sont de moins en moins redondantes alors effectivement il y a un moment où on touche cette limite de Hawking Simons et puis finalement on peut refaire les calculs dans le cas où les firmes augmentent leur marge c'est-à-dire qu'elles ajustent leur prix de façon à faire du profit si les profits demandés par les firmes augmentent de la même façon il y a un point où le système devient instable donc toutes ces toutes ces circonstances sont relativement réalistes en particulier l'économie en croissance donc on sent bien que cette idée de Robert May peut avoir du sens qu'au fur et à mesure que l'économie augmente que les connexions entre firmes se font de plus en plus génériquement on peut toucher ce point d'instabilité et il est donc tentant de postuler que de façon stationnaire l'économie est toujours proche de ce point d'instabilité elle le touche et puis elle se elle se réorganise elle fait disparaître certaines firmes elle en fait apparaître d'autres exactement comme une écologie tout en restant en permanence au voisinage de ce point critique alors si c'est le cas c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement on a un mécanisme qui permet de comprendre un certain nombre de choses en particulier on a donc une économie qui est en permanence fragile et même des petites fluctuations de productivité peuvent se trouver amplifiées par la proximité de ce point critique j'en reparlerai dans une minute et puis il y a d'autres choses que ce modèle fait apparaître qui sont intéressantes même si c'est peut-être pas le bon modèle c'est que donc si on est dans cette phase où les vecteurs propres sont localisés dont je vous ai parlé en particulier les vecteurs propres qui sont les plus fragiles en quelque sorte qui seront les premiers à toucher la limite de Hawking-Simons alors dans ce cadre-là on trouve une loi de distribution de la taille des firmes à l'équilibre qui ressemble aux lois de puissance qu'on observe en pratique alors donc ce sont des résultats numériques qu'on a obtenus avec José Morin pendant sa thèse et malheureusement on n'a pas une compréhension analytique très précise de la raison pour laquelle ces lois de puissance apparaissent et en particulier la façon dont l'exposant mu de ces lois de puissance dépend de la valeur des paramètres numériquement cet exposant mu semble dépendre des paramètres mais on n'a pas d'outil analytique actuellement pour comprendre dans quel cas on serait proche de la fameuse loi de Zipf qui est justement qui correspond à cette courbe en rouge qu'on voit ici mais qui est à nouveau purement numérique puis l'autre chose intéressante c'est que justement on peut essayer de définir ce que c'est qu'une avalanche dans ce modèle c'est-à-dire le nombre de firmes qui se retrouvent avec des prix négatifs si on en fait disparaître une et on trouve que là aussi on trouve une loi de puissance pour la taille des avalanches donc la taille de le nombre de firmes en difficulté à cause de l'une d'entre elles qui fait faillite et cette phénoménologie de loi de puissance du nombre de firmes qui risquent de disparaître est très proche de la phénoménologie des extinctions de masse des données qu'on peut avoir sur des époques géologiques de la façon dont les espèces disparaissent au cours du temps alors il reste que dans toute cette discussion on reste dans le cadre d'un modèle d'équilibre adiabatique adiabatique au sens du physicien c'est-à-dire comme je vous ai expliqué tout à l'heure la logique de ces modèles c'est que l'évolution temporelle se fait par une suite d'équilibre et ce qui se passe entre deux équilibres est supposé disparaître très rapidement tellement rapidement qu'on n'a pas besoin de s'en occuper et puis l'autre question que ça pose c'est qu'est-ce qui se passe si le critère de Joaquin-Simons est violé c'est-à-dire si cette valeur propre lambda mine est plus petite que zéro quelle va être la dynamique comment les firmes vont disparaître comment vont-elles se réarranger et pour répondre à cette question on ne peut plus faire appel justement à des arguments d'équilibre puisque l'équilibre n'existe plus et donc il faut absolument envisager une extension dynamique qui permet de répondre à toutes ces questions est-ce qu'on a vraiment le droit de supposer cet équilibre immédiatement atteint et que se passe-t-il dans des cas où l'équilibre même temporairement n'existe plus qu'est-ce que le système fait quelle va être son évolution donc je voudrais passer dans cette cinquième partie à des tentatives de donner à ces modèles d'équilibre une dynamique c'est un problème très ancien et curieusement il n'y a pas d'accord du tout dans la littérature économique de la bonne façon de donner une vraie dynamique à ces modèles et donc ce que je vais vous raconter ce sont des propositions qu'on a faites récemment au sein de la thèse de Théo Descertaines et à nouveau avec José Morin et et Michael Benzaken mais l'idée d'essayer de rajouter de la dynamique à ces modèles d'économie en réseau est très ancienne et en particulier dans le papier dans l'article initial de Hawkins lui-même en 1948 il postule des équations dynamiques qui sont dans l'esprit assez proches de ce que je vais vous raconter alors pour la petite histoire donc dans l'article de Hawkins initial donc le critère de stabilité des économies en réseau qu'il propose est faux et c'est donc en 1949 un an plus tard qu'avec Herbert Simon ils écrivent le critère correct dont je vous ai parlé mais l'article de Hawkins est une petite note alors que l'article de Hawkins contient plus de choses et en particulier cette tentative de rajouter de la dynamique donc je répète la motivation le postulat d'une économie toujours à l'équilibre n'est justifié que si le temps de convergence vers l'équilibre est court par rapport au temps pendant lequel par exemple les fondamentaux la productivité et la nature du réseau et autres si on peut supposer que ce temps de convergence vers l'équilibre est court par rapport au temps pendant lequel le monde change alors cette hypothèse adiabatique est justifiée mais si le temps de convergence est long de plusieurs années par exemple alors il est clair qu'un modèle où on suppose un équilibre permanent n'est pas pertinent donc c'est une question assez naturelle de se poser la question de savoir en combien de temps les déséquilibres dont on sait qu'ils existent entre offres et demandes les profits la compétition entre firmes les surplus en combien de temps tous ces déséquilibres disparaissent pour arriver aux équations d'équilibre où justement ils sont supposés nuls et donc une approche possible qui comme je le disais existe depuis longtemps en particulier dans cet article de Hawkins c'est une approche que les physiciens appellent phénoménologique qui est de postuler des équations d'évolution pour les prix et pour les productions qui sont au moins au voisinage de l'équilibre linéaire par rapport aux déséquilibres observés et déséquilibres relatifs alors ce que je veux dire par là c'est que comme à l'équilibre production égale consommation un déséquilibre c'est donc la différence entre production et consommation et le déséquilibre relatif c'est cette quantité EI divisé par YI et de la même façon à l'équilibre les profits sont nuls et on peut décrire le déséquilibre comme le profit considéré comme petit ramené au chiffre d'affaires de la firme I et Y donc l'équation linéaire disons raisonnable qu'on peut postuler pour la dynamique proche de l'équilibre c'est une équation on écrit que les prix répondent à la différence entre offre et demande et aux profits observés donc en particulier si la production est supérieure excusez-moi je ne fais pas dans la gorge si la production est supérieure à la consommation les prix vont avoir tendance à baisser donc le coefficient petit a est positif si les profits observés sont positifs d'autres firmes vont rentrer en compétition et vont conduire à une baisse du prix et de la même façon une logique similaire pour l'évolution de la quantité produite au cours du temps donc bien sûr ce sont des équations qui n'ont pas vraiment de base très claire mais qui pour le physicien correspondent à une approche assez naturelle et assez générique de ce qui peut se passer proche de l'équilibre alors si on prend ces équations au sérieux proche de l'équilibre comme je le disais on trouve une équation linéaire pour le vecteur de la différence des prix delta P entre prix autant T et prix d'équilibre et la différence des productions Y autant T et Y d'équilibre donc comme tout est linéaire on s'attend et on trouve en effet à une équation linéaire qui décrit l'évolution de ce vecteur U au cours du temps donc qui possède une partie qui provient de tout le réseau toutes les hypothèses qu'on a faites sur cette approche de cette rectification des fluctuations autour de l'équilibre qui est linéaire donc ces équations-ci et puis une partie qui provient de chocs exogènes donc la matrice U enfin le vecteur U pardon est de dimension 2 fois N où N est le nombre de firmes puisqu'on a les prix et les productions pour chaque firme et donc on a une matrice D qui est une matrice de taille 2N par 2N mais il se trouve que la matrice D hérite de certaines propriétés de la matrice M et en particulier la plus petite valeur propre de D est proportionnelle à la plus petite valeur propre de M que j'avais appelée lambda min alors le coefficient de proportionnalité est compliqué à calculer il a été calculé par Théodécertain et il dépend de ses paramètres A, A prime, B, B prime mais ce qui est intéressant c'est que ces coefficients étant fixées la valeur propre la plus petite de D est proportionnelle à celle de M et ce que ça veut dire en termes concrets c'est que vous avez ici une équation de relaxation linéaire ce qui est en effet une équation de relaxation si toutes les valeurs propres de D sont positives mais qui est une relaxation de plus en plus lente qui est dominée dont le temps caractéristique de relaxation est dominé par la valeur propre la plus petite et donc ce qu'on voit c'est que si la valeur propre de M tend vers 0 le temps de relaxation décrit par ce modèle très naïf diverge comme 1 sur lambda mine comme 1 sur la valeur propre la plus faible de la matrice M à nouveau fois des coefficients qui dépendent de petit A petit A prime etc donc ce qu'on voit c'est que cette hypothèse adiabatique dont j'ai parlé depuis tout à l'heure est clairement injustifiée au voisinage du point critique puisque le temps de relaxation diverge et pour la même raison si on calcule la variance de U c'est-à-dire les fluctuations autour de l'équilibre l'amplitude des fluctuations autour de l'équilibre en prix et en production cette variance de U va être elle-même inversement proportionnelle à la valeur propre la plus petite de D c'est-à-dire à lambda mine c'est-à-dire ce qu'on trouve c'est qu'au voisinage du point critique non seulement la relaxation est très lente mais de petits chocs exogènes se trouvent amplifiés par la dynamique intrinsèque du système et se trouvent de plus en plus amplifiés au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'instabilité donc c'est ça qui est intéressant dans cette première approche de la dynamique c'est qu'on fait vraiment apparaître contrairement à l'image purement statique où on suppose le système en permanence proche de l'équilibre on fait apparaître une cause d'instabilité qui est plus intéressante et qui est plus riche et qui conduit effectivement à une amplification disproportionnée des chocs exogènes par la nature en réseau par cette matrice d'interaction qui relie les firmes entre elles par ailleurs le temps de corrélation des fluctuations est lui aussi augmenté il est proportionnel à nouveau à 1 sur l'anamine c'est-à-dire qu'on a une persistance des chocs les chocs ne disparaissent pas rapidement à nouveau comme on pourrait l'imaginer dans une approche adiabatique où on est à chaque pas de temps à l'équilibre mais au contraire ces chocs restent dans le système pendant très longtemps avant de disparaître et d'être remplacés par d'autres donc exactement comme l'avaient proposé Bach Chen Schengman et Woodform on a un modèle qui donne une chair précise à leur idée qui est que si on est au voisinage d'un point critique et si ce point critique est attractif au sens des mécanismes que j'avais listés ici c'est-à-dire que de façon assez naturelle l'économie se rapproche de ce point critique parce qu'elle est en croissance parce qu'elle se complexifie parce que les chaînes de production sont de moins en moins redondantes etc alors on a un mécanisme qui permet de comprendre ce paradoxe small shock large business cycle et finalement en une phrase on peut résumer leur article sur justement cette affirmation que ce paradoxe serait le signe d'une criticalité auto-organisée donc voilà un scénario possible intéressant qui a des conséquences empiriques qu'on pourrait et qu'on essaye de tester mais qui en tout cas est une voie possible pour expliquer ces fluctuations anormales dans les systèmes économiques alors ceci dit pour raconter très vite la suite de l'histoire sans rentrer dans les détails parce qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps et finalement ces détails sont un peu complexes mais si on creuse un petit peu cette approche phénoménologique dont je viens de parler c'est-à-dire postuler une évolution des prix et des productions de type linéaire de type Hawkins on pourrait dire pose un certain nombre de problèmes fondamentaux parce que on se rend compte que si on fait ça il y a tout un tas de contraintes physiques ou économiques fortes qu'on ne prend pas en compte correctement par exemple il y a une contrainte qu'il faut prendre en compte correctement qui est une contrainte de causalité qui est que les firmes doivent décider de la quantité qu'elles veulent produire avant de connaître ce que les consommateurs vont décider de consommer de la même façon les biens consommés ne peuvent être consommés que s'ils sont déjà produits donc il y a clairement une chaîne de causalité qui au niveau de la mise en place du modèle microscopique en quelque sorte du modèle dynamique qu'on essaye de construire il faut absolument respecter par ailleurs on a des marchés qui ne sont pas à l'équilibre donc la consommation n'est pas égale à la production mais à un instant donné cette consommation ne peut pas excéder la production et dans le cas inverse si la production est supérieure à la consommation les firmes font des stocks de ce qu'elles n'ont pas des invendus et les stocks augmentent donc il faut prendre en compte aussi une dynamique des inventaires si on veut avoir un modèle dynamique complet et par ailleurs les stocks se périment ou ne se périment pas d'ailleurs mais il y a un paramètre supplémentaire qu'il faut introduire qui est le taux de péremption de ces produits stockés donc vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser si on veut réellement essayer d'écrire un modèle un peu plus réaliste de ce qui se passe quand on n'est pas à l'équilibre économique et c'est parce que finalement ces contraintes sont assez compliquées et assez nombreuses et que le problème est assez complexe qu'on n'a pas de consensus dans la littérature sur la bonne façon de prendre tout ça en compte au moins à nouveau de façon phénoménologique et réaliste et finalement quand on essaye de faire ça moins naïvement que dans l'approche purement linéaire précédente c'est ce qu'on a proposé donc avec Théo Dessertène José Morin et Michael Benzakel ce qu'on trouve c'est que même proche de l'équilibre l'évolution est non linéaire c'est-à-dire que comme il faut séparer les cas où on a surproduction des cas où on a surconsommation enfin où la quantité qui est souhaitée est trop grande par rapport à ce qui est produit ça conduit à des équations d'évolution qui sont non linéaires même proches de l'équilibre il faut introduire si vous voulez une indicatrice une fonction indicatrice qui dépend du signe de la différence entre delta y et delta c et cette fonction indicatrice qui donc est singulière au point d'équilibre introduit des non linéarités même proches de l'équilibre donc c'est une situation qui est assez intéressante parce que en général dans les systèmes physiques c'est pas le cas en général quand on est proche de l'équilibre on peut toujours linéariser les équations alors si on explore ce type d'équations généralisées de façon numérique on trouve quelque chose de vraiment intéressant il me semble et d'assez riche qui est ce que j'ai représenté ici comme un diagramme de phase où sur l'axe des x on a des coefficients qui représentent la force de retour à l'équilibre donc si vous voulez la généralisation de ces coefficients petit a petit a prime petit b petit b prime donc disons la force avec laquelle les firmes réagissent à des déséquilibres entre production et consommation par exemple et sur l'axe des y la rapidité avec laquelle les produits stockés se périment disparaissent et ce qu'on voit c'est qu'il apparaît plusieurs phases possibles dans cette économie dynamique une phase ici en violet où tout explose où le système est complètement instable rien ne se passe correctement une phase bleue ici qui est assez grande où tout se passe comme les économistes le souhaiteraient en quelque sorte c'est à dire qu'on a convergence vers l'équilibre et vers l'équilibre décrit précédemment donc ici effectivement on pourrait se dire qu'on est dans la phase classique des économistes avec un temps de relaxation vers l'équilibre qui n'est pas forcément très grand qui dépend de la distance à ce point de Hawking-Symons à l'instabilité de Hawking-Symons mais si on est loin de cette instabilité l'équilibre peut se faire relativement rapidement et puis ensuite une phase où les firmes essayent en quelque sorte de revenir à l'équilibre trop vite c'est à dire surréagissent au déséquilibre observé entre consommation et production et là on rentre dans une phase beaucoup plus complexe où il peut se passer des tas de choses très intéressantes il peut se passer alors ici par exemple j'ai montré une série temporelle des prix en fonction du temps donc on peut avoir des séries chaotiques des séries périodiques on peut avoir au voisinage quand on est entre ces deux phases d'oscillation et de stabilité des phases très étranges qui ressemblent un peu à ce que je vous avais raconté dans le cadre du modèle d'agent Mark Zero où on a des écarts à l'équilibre qui sont très faibles et qui tout d'un coup explosent de façon inattendue et puis reviennent à l'équilibre une espèce de crise intermittente donc on a tout ce zoo de phénomènes possibles qui émergent spontanément dès qu'on met des règles dynamiques relativement réalistes sur ce type de modèle d'économie en réseau donc c'est ce que j'ai écrit ici un diagramme de phase très riche soit convergence vers l'équilibre des économistes soit cycle chaos synchronisation crise ici vous voyez dans l'insert ici par exemple une phase où on a synchronisation des prix de toutes les firmes et puis une phase chaotique ici plus bas donc c'est ce que ce type d'expérimentation numérique suggère c'est qu'on pourrait avoir un autre scénario complètement différent de celui que je vous ai vendu précédemment celui de Bach et collaborateurs de criticalité auto-organisée ici vous voyez que tous ces phénomènes apparaissent même si on est relativement loin du point d'instabilité de Hawking-Symons on pourrait imaginer que la résolution du paradoxe small-shocks large-business cycle vient d'une dynamique non linéaire endogène et d'une turbulence spontanée qu'on pourrait imaginer que ce type de dynamique on puisse l'appeler turbulence parce qu'elle ressemble au moins phénoménologiquement beaucoup à des séries de fluides turbulents des séries temporelles de fluides turbulents alors oui pour mentionner on peut évidemment s'intéresser à cette dynamique quelle que soit la proximité au point critique et en particulier on peut même dépasser le point critique et étudier la dynamique de ce modèle en l'absence d'équilibre stable donc c'est ce qu'on voit ici en bas dans ces 10 grammes de phase où on a fait varier la distance au point critique et dans le dernier exemple ici en bas on est carrément de l'autre côté c'est-à-dire dans le cadre d'une valeur propre de la matrice de Hawkins-Symons négative alors ceci dit c'est donc comme je l'ai dit une première étude mais où un tas d'autres effets dont on pense qu'ils sont importants sont absents par exemple on n'a pas de description explicite de la faillite de certaines firmes et de l'apparition de nouvelles firmes donc dans le réseau client-fournisseur on sait que quand une firme disparaît les autres firmes se réarrangent réarrangent leur réseau client-fournisseur de façon évidemment à continuer à produire et donc il faut généraliser ce type de modèle où on a décrit la dynamique à réseau fixé pour introduire une dynamique explicite du réseau lui-même qui même sans faillite se réarrange parce que les firmes cherchent des fournisseurs qui sont les moins chers les plus compétents etc. et en présence de disparition de firmes ou d'apparition de nouvelles firmes évidemment le réseau doit évoluer donc toute cette partie-là de l'évolution jointe du réseau et des prix et des productions sur un réseau fixé doit être creusée et c'est l'objet d'études actuelles donc en conclusion je vous ai beaucoup parlé depuis le début de ce cours et j'ai continué à le faire aujourd'hui de ce fameux paradoxe small shocks large business cycle avec plusieurs hypothèses qui sont toujours en lice donc est-ce que c'est la granularité de Xavier Gabet est-ce que c'est le scénario de Bach et collaborateurs d'une criticalité auto-organisée d'une proximité d'un point de fragilité ou est-ce que c'est comme je vous l'ai montré dans les derniers transparents une dynamique non linéaire endogène donc j'ai insisté sur le fait que l'équilibre de réseau d'entreprise avec des biens non parfaitement substituables donc en dehors de la limite comme Douglas cet équilibre devient instable pardon il y a un S en trop ici dans une région de paramètres et cette instabilité semble générique c'est-à-dire qu'elle semble se produire lorsque l'économie évolue spontanément par exemple lorsque le nombre de firmes augmente comme dans le modèle écologique de mai alors pour moi il me semble que ce qui ressort de toute cette analyse et en particulier de la dernière partie sur la dynamique c'est la question de savoir si on peut se mettre d'accord si on peut trouver un modèle disons de base qui est suffisamment réaliste et suffisamment consensuel pour décrire la dynamique de ces modèles s'appuyant soit sur des considérations phénoménologiques du type de celles dont j'ai parlé qui peuvent être évidemment enrichies par des données qui sont de plus en plus précises sur ce que font effectivement les firmes et les consommateurs tout en s'affranchissant du joug de la rationalité parce qu'une des difficultés majeures c'est que dès qu'on n'est plus à l'équilibre se posent des tas de questions par rapport à l'hypothèse qu'on fait sur les anticipations rationnelles et autres et donc j'ai récemment découvert un article d'un grand mathématicien qui s'appelle Steve Smale des systèmes dynamiques où il considérait que l'écriture d'un modèle dynamique qui s'affranchit de l'hypothèse d'un équilibre permanent est un des grands problèmes non réellement résolus alors c'était en 76 mais je pense que ça reste assez vrai aujourd'hui donc à la fin de ce cours j'insiste sur les deux scénarios possibles qui ont émergé de ces modèles en réseau soit une dynamique linéaire près d'une instabilité qui conduit à des temps longs et à des fluctuations amplifiées soit une dynamique non linéaire loin d'une instabilité qui conduit à une économie turbulente dans certains régimes et même si ces scénarios on les a obtenus au sein de ces modèles phénoménologiques dynamiques qui ne sont pas encore consensuels comme je l'ai dit je pense que l'existence de ces scénarios est au-delà des modèles précis qui les incarnent actuellement je pense qu'effectivement on aura ce choix entre deux scénarios d'explication qui restera vrai quel que soit le type de dynamique sur lequel on s'accordera par la suite et il se trouve que ces deux scénarios prédisent de façon quantitative et qualitative des observables je pense qu'il y a un certain nombre d'observables qu'on peut étudier qui permettraient de trancher et de savoir lequel de ces deux scénarios est le plus plausible décrit le mieux les données empiriques et ça me semble être un programme de recherche extrêmement intéressant pour les années qui viennent alors à ce sujet sur la proximité de points où l'économie dysfonctionne je voudrais vous rappeler la phrase d'Olivier Blanchard en 2014 qui réfléchissait à la crise de 2008 et il y avait publié cet article qui s'appelle Where Danger Lucks et je trouve que cette phrase résume très bien toute la problématique que j'ai essayé de discuter depuis le début de ce cours c'est vraiment cette image de la bille dans son bol qui fluctue dû à des chocs exogènes mais qui revient qui est toujours proche de l'équilibre rationnel disons Et donc cette idée de points critiques en quelque sorte de points d'instabilité c'est vraiment cette idée qui sous-tend le cours d'aujourd'hui et puis alors on a rencontré à l'occasion cette idée de stabilité marginale à la fois dans ces modèles d'écologie mais aussi dans le modèle de Hawking Simons et c'est un concept générique dans les systèmes complexes sur lequel je reviendrai en détail dans le dernier cours la semaine prochaine et puis finalement donc comme toutes les semaines j'ai donné un certain nombre de références qui sont sur la page d'accueil du cours et donc dans un quart d'heure si vous le voulez bien Francesco Zamponi pour une fois sera là en présentiel et vous parlera de modèles où justement ce type de stabilité marginale apparaît naturellement qui sont des contraintes des modèles de satisfaction de contraintes et c'est un concept qui me semble unifié unifiant unifiant et donc je vous encourage très fortement à venir l'écouter merci et à tout à l'heure merci et à tout à l'heure merci